Musique Le bateau il tombe, il n'a même pas monté parce que le mec il est en bonne frérot s'il monte Il va se faire des roulades avant pour rentrer, je vais vomir Mais déjà là quand on est il bouge alors qu'on dirait que c'est une structure fixe Il bouge ? Ouais, ça fait un peu bizarre Ça y est on y va, ça a été chaud toi ? Le réveil a été très dur 5 minutes Ouais 5 minutes près Et en plus j'ai vu un moment sur le site il faut une réservation Viens je t'envoie Ah J'ai arrivé je lui ai demandé, elle a fait ok J'ai fait Alléluia Merci Voici le ticket pour le Paradis Alors par contre c'est 12 000 yens l'allée simple Sachez-le Ça dit quoi ? Il y a même un distributeur dans le bateau Bien sûr qu'il y a un distributeur dans le bateau Tu sais qu'il y en aura un dans la forêt Bah oui c'est sûr Avant de continuer cette vidéo Il y en a beaucoup qui vont vouloir aller sur cette île Mais on va pas se mentir Si vous ne parlez pas du tout Ou au moins un petit peu japonais Ça va être très très compliqué Vous allez le voir dans cette vidéo Heureusement que je parle un peu parce que sinon on était morts Je vous le dis ils sont pas hyper bons en anglais Il faut avoir au moins quelques notions Personnellement je parle un petit peu japonais Je l'ai appris à la fac en première année Lorsque je faisais également chinois Donc la solution là maintenant tout de suite C'est d'apprendre la langue Et vous allez me dire Mais Sophia on fait comment ? Moi je travaille Je peux plus faire d'études J'ai pas le temps Et bah j'ai la solution pour vous Rosetta Stone Une application qui te permet d'apprendre la langue de manière immersive Vous allez apprendre à parler, comprendre, dire des phrases clés Il y a plusieurs leçons que vous soyez débutant ou déjà un peu avancé Comme moi Vous pourrez plus facilement discuter ou tout simplement commander au restaurant Demander votre chemin, prendre un taxi Puis c'est quand même plus agréable de pouvoir sortir quelques phrases en japonais Et les japonais apprécient énormément l'effort L'application vous permet grâce à des exercices sonores, visuels et de diction De comprendre et assimiler des phrases de la vie de tous les jours Qui sont simples mais pas du tout innées pour nous francophones Je vous le dis hein Par exemple c'est moins mais beaucoup moins barbant que des cours classiques Ce qui m'a le plus plu c'est les exercices de diction Vous allez devoir formuler des phrases après avoir appris leur sens et les nuances Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé Ça m'a remis dans les cours de japonais d'il y a 12 ans Mais en version moins chiant, moins chère Dispo partout car c'est sur ton téléphone Et avec des cours de 10 minutes à faire tous les jours Sachez d'ailleurs qu'en cliquant sur le lien en description Vous aurez plus de moins 50 de réduction Sur l'apprentissage d'une langue à vie Approfondir la connaissance de la langue chaque jour sans limite Et en plus il y a plus de 25 langues disponibles sur l'application Alors c'est le moment de Nihongo Benkyusuru Bon moi j'y retourne En fait c'est un avion ou c'est un bateau ? Je ne comprends pas Attendez, vérifiez un truc Mon meilleur dodo Si on peut s'allonger comme des gros tas On va être toujours au Japon c'est ça qui est bien Non mais toi c'est pas que dans le ferry ça nette ça Là c'est un ferry qui s'appelle Topi Donc c'est les jets C'est ceux qui vont le plus rapidement Là il est 7h45 Normalement on est censé arriver à 9h50 Donc 2h à peu près de traverser Alors que si vous prenez le moins cher Vous en avez pour à peu près 4h de traverser Après vous avez la solution de l'avion C'est ce qu'on a fait pour ce soir Parce que il faut savoir que le dernier ferry Il part de Yakushima pour rentrer à Kagoshima Il part à 16h10 Ce qui fait que vous n'avez pas du tout le temps de profiter On va décoller là C'est un avion Mais il va vraiment décoller Il y a des réacteurs J'ai pas compris Moi je vous conseille si vous le pouvez Vous avez plus de temps De dormir directement là bas C'est au moins 2 jours Comme ça vous êtes tranquille La solution de l'avion est un peu plus cher Là y'est on est arrivés On adore Ça fait bien J'ai pas vu du coup d'île de loin Mais là c'est Jurassic Park Parc Parc Frère Waouh T'es plus avec vous la matinée Un réveil Mais là on est à Jurassic Park On est arrivés à Furafik Park Jurassic Park Là c'est le lieu de Princess Monoké Mais là Là tu mets un petit diplodocus ici D'autres petits là Des dinosaures qui volent là Et c'est bon Moi ce qui est sûr C'est que Je pense qu'il faut Regarder les horaires de marée Pour le onsen Il y a quoi que tu vas voir Un prix européen sur l'île Ouf Là en fait on a pris un bus Qui va nous emmener tout au sud Parce qu'on peut aller dans le onsen Qu'il y a en plein air Tu vis les photos J'ai trop envie J'ai trop hâte C'est Ghost of Tsushima C'est incroyable Mais c'est inférit Pour y aller Et vraiment encore une fois Je vous le conseille Faites Changez votre permis En permis international Et prenez une putain de caisse Quand vous êtes au Japon Si vous sortez de Tokyo Et tout machin Prenez une voiture C'est 100 fois mieux Bon les aventures continuent On a été déposé En fait c'était le bus Qui était pas long Entre guillemets En fait il peut aller jusqu'au onsen Mais il était un peu tard Du coup on a pris celui-là Et il nous a déposé un hôtel de ouf Mais perdu au milieu de nulle part L'hôtel est très beau Donc du coup là Mathilde Il est parti demander à la réception Un taxi Pour aller au onsen Parce que par contre en voiture Je crois que c'est 15 minutes Donc du coup Autant y aller en En turvouet Je vous jure L'entrée de l'hôtel c'est une dame L'arbre Le jardin Là on va à pied On va à pied au onsen On est vraiment au milieu De nulle part Mais c'est hyper agréable D'avoir ça comme décor C'est la bonne route Non Bah non J'ai pas eu le temps de regarder Mais je suis sûr qu'elle y va Ça a l'air d'être une experte Moi je lui fais confiance Elle est là pour se mettre Toute nuit dans l'eau Je vais être avec deux meufs Toute nuit Wesh qu'est-ce qu'a dit ça On va aller faire un onsen A la plage C'est exceptionnel Je vous jure c'est trop bien Alors ça c'est les vestiaires Wesh 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 Il m'est mort Bien sûr que j'ai filmé ça frère T'as des vestiaires aussi là-bas Mais il y avait déjà une dame Alors du coup on s'époquait là Voilà Et là Il y a la mer Et là c'est le petit coin onsen Voilà C'est Sachez que là je vis un moment exceptionnel Je vous souhaite de le vivre Je regrette pas du tout L'heure de bus En fait là On est dans un onsen Et il y a la mer J'ai l'impression D'être dans un paysage de Ghost of Tsushima Oui je fais toujours des refs comme ça Wesh Et c'est très chaud C'est genre Méga chaud C'est que c'est la première fois Que j'apprécie l'odeur d'œufs pourris Soit à une 14 Ça me dérange Là Aucun problème Oh il y a un Oji-san qui vient d'arriver Il te tourne Il y a un Oji-san qui va arriver Il est en train de faire des exercices de respiration à droite Je crois que c'est un peu chaud Et non non En fait là je vous explique Il a ses mains comme ça Il est en train de faire des exercices de respiration Et je crois qu'il est en train d'absorber du ki Je ne peux pas vous montrer parce que le pauvre il est tout nu On a été dans un bain Et là il y a un petit jeu il est arrivé Juste avec la petite serviette Il y a un moment donné il s'est levé J'ai vu ses yoku Mais C'est la nature En vrai il s'est posé là avec nous Tout le monde est chill Tout le monde s'en bat les couilles On discute et tout c'est trop bien Il discute avec nous Il a essayé de parler anglais Et tout Tout le monde sait C'est ça le Japon que je voulais voir Et je l'ai vu J'ai encore plus envie de le voir J'ai pas envie de partir Je vous souhaite de venir ici Prenez le temps de venir ici Prenez 2-3 jours à Yakushima Et vraiment prenez le temps de venir C'est incroyable C'est ressourçant aussi On va aller choper notre bus Ouais let's go Je ne savais pas ce qui vient de se passer Vous voyez le monsieur tout nu Qui était avec nous dans le bain Bon déjà j'en peux plus Je suis au bout de ma vie On était à l'arrêt de bus On prend le bus Pour retourner à l'endroit Après on va aller aux gorges Et là Il arrive avec sa voiture Et il s'arrête Et il y avait une autre soirée avec nous Avec qui on avait discuté Et du coup on est dans sa voiture Il nous amène C'est incroyable Je n'ai plus les mots Et là on est parti pour aller dans l'endroit Les endroits au coeur de la forêt Les Yakushima Qui ont inspiré Miyazaki Mononokemime Donc princesse Mononokemime Le pire jibli de tous les temps Et je dois vous appeler Qu'il y en est dans un bus On ne sait pas Si on va arriver à voir notre avion à 19h Là je m'en bats les couilles Bah là je m'en bats très moins les couilles après Mais là pour l'instant Là je suis juste en train de kiffer Tout le monde est caché Quand je vois des paysages comme ça Quand je vois tout ce coeur A nous offrir le Japon C'est cool les vidéos sur les animés Elle est à l'essence même de ce qu'ont vécu nos mangaka Je trouve ça 100 fois mieux en fait On prend la petite brume là La hauteur du bordel On vient d'arriver On vient d'arriver Mathi à croiser un français Alors non c'est pas qu'un français C'est un ami d'enfance Voilà C'est quelqu'un que j'ai rencontré au collège Je connais depuis le collège Et puis je n'ai pas vu depuis des années Il était là Et je le croise là dans la forêt Au milieu de mi-part au Japon Ça n'a aucun sens C'est improbable Ça n'a aucun putain de sens Alors là c'est vraiment incroyable Bon il faut savoir que c'est 500 yens pour rentrer Et en plus le mec nous a bien dit Ouais nous l'office il ferme à 16h30 Et le bus il est là Donc Inchallah tu rentres C'est pas grave C'est pour l'amour des Dhibli Il y en a ils vont se dire Elle va faire du trail avec ça Ils vont m'insulter Mais attends attends Il est en vanne Il est en vanne Venez très cher Nous allons partir à la recherche des Kodamas En tout cas à cause des Kodamas On va rester bloqués dans la forêt Non ils vont nous aider Ils vont appeler un taxi pour nous Mytho Le Kodama taxi On est arrivés On est au niveau du pont C'est de la montée je vous préviens Avec une petite pluie Qui n'est pas désagréable Waouh le pont il bouge Le pont il bouge Attention attention Arrête Je vous présente les marches dans Mononoke Où est-ce ? C'est pas où je vais ? Attends Mais j'y vais Mathis revient Il va venir nous attaquer On a pas le temps Je viens de croiser un serpent J'ai crié toutes mes races Il était petit mais je veux pas Je vous jure mon coeur il a battu d'un coup En fait je marche et j'entends un bruit A gauche Là je vois le serpent il fait Là on est en train de voir s'ils peuvent pas nous aider S'il y a de la place Je sens que ça va être la merde Oh lala Vous savez c'est quoi le cul bordé de nous ? Je pense que même notre cul est bordé de ramen On est rentré dans le van taxi Ou ils nous ont dit ça coûterait de l'argent J'ai dit je veux pas le cul frère je paye Et ils nous ramènent Voilà on est pas coincé J'avais dit quoi ? On a précisé qu'on a suivi des randonneurs Jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur bus pour leur demander On les a pistés On est mes putains de clochons C'était les derniers êtres humains qui restaient là De ouf c'est les derniers êtres humains Là je le sens hyper mal Parce qu'il nous a déposé à l'aéroport le taxi Avec les autres à l'arrière qui eux je pense voulaient aller à l'hôtel C'était sur sa route C'était sur sa route Mais c'était 7000 yens Bon je pense qu'il a un peu rossé le truc en mode on va se faire plaisir Mais du coup il nous a déposé Et je lui ai dit attendez je vais retirer de l'argent Sauf que dans l'aéroport il n'y a pas de ATM Il n'y a pas de distributeur Il n'y a aucun moyen de retirer de l'argent Il y a le mec du comptoir de Japan Airlines qui est venu avec moi Qui est parti voir en disant oui il y a un ATM à ce endroit là si vous voulez Et tout comme ça après ils reviennent Le mec il a fait hum hum Et il s'est barré La course c'est cadeau On lui a même pas donné 2000 yens On lui a rien donné On voulait lui donner des sous Et non il me dit c'est tranquille Je me sens super mal Ouais de ouf Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que Là je vais goûter des cakes à l'orange de Yakushima Parce que j'ai la dure On n'a pas mangé de la jambe Ce soir tu vas dégommer un restaurant Et c'est sûr on reviendra parce qu'on n'a pas tout vu Mais après c'est 4-5 heures de randonnée minimum Là on avait une journée Donc les journées on ne peut rien faire On a quand même fait pas mal de choses En fait on a fait beaucoup de trucs mais pas longtemps Oui Au moins on a testé plein de trucs Mais vraiment si on veut profiter sur le long terme En gros on a fait une heure de randonnée dedans Ouais Et on a fait le onsen En soi c'est bien en une journée On a fait des trucs quand même Au moins on vous fait découvrir Et ça c'est cool Sur ce Nakaba j'espère que vous avez kiffé ce voyage J'espère que vous avez kiffé cette aventure sur l'île de Brassassouzoké En vrai il nous a révélé des trucs de hook Improbables Et c'était trop stylé Donc j'ai vraiment hâte de revenir Et cette fois-ci on restera plus longtemps Du coup n'hésitez pas à mettre en commentaire L'endroit où vous dites ce que taille là-bas C'est un truc d'aventure de tout Voilà Un truc où tu sais que ça va être des aventures de sosobizarre aventure Improbables Dans un moment, dans une forêt de serre Pas à nous maintenant Il y a plein d'endroits avec il s'en a C'est la fin du vlog